Musique de générique Alors, alors voilà, alors, alors voilà, alors voilà, j'étais complètement, j'étais pas, j'étais, j'étais loin, j'avais bu un truc, j'avais mangé un truc, j'avais aspiré un truc qui changeait complètement le fonctionnement de mon cerveau, j'ai cherché ce que j'avais, j'ai cherché, je vois bizarrement, et je suis tombé sur Doctissimo, j'avais un lupus. Merde. J'ai continué à chercher, et j'ai lu des modifications de la perception, des sensations, de l'humeur, de la conscience, c'était complètement ça. J'ai regardé le titre de la page Wikipédia, Psychotrope. Ah, d'accord, j'avais pris une drogue, quoi. Ok, alors peut-être qu'on me l'avait donné à mon insu, peut-être que je m'en souvenais pas, ou peut-être que c'est très pratique pour le scénario et que le mec qui écrit ce texte est une feignasse, mais dans tous les cas, il allait falloir trouver ce que j'avais pris. J'ai commencé à chercher dans tous les sens. Est-ce que c'est vrai ? Elle se boint frais des Mopworgues. Mais oui, c'est clair ! Bon, ça n'aidait pas trop, et la liste des drogues était vraiment trop longue. Morphine, Diazepam, Cannabis, Zoroforme, Protoxyde d'Azov, Phantanil, Kétiapine, Méthylphénida, Héroïne, Cocaïne, Éphédrique, Ecstasy, Cotil, Muscarine, Alcool, Salvia Divinor, GHB, Sylocibi, Kétamine, etc, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas un continent épargné par les substances psychoactives. Elles sont partout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que toutes les drogues dont on peut devenir addict, quelle que soit la structure chimique ou quels que soient leurs effets, perturbent les mêmes régions cérébrales directement ou indirectement. C'est-à-dire, en gros, le système de récompense de l'ensemble des zones cérébrales impliquées dans la régulation du plaisir. Et c'est pour ça qu'on parle plus trop d'héroïnomanie ou de cocaïnomanie, mais qu'on utilise le terme générique d'addiction, parce que quel que soit le produit, cela touche les mêmes zones cérébrales. Donc, en fin de compte, c'est le même problème. Je ne sais pas qui c'est ce type, c'était pas prévu dans le script. Bonjour, moi je suis Jeff, et je suis psychiatre. Je crois que je suis ton ami imaginaire, et si je peux me permettre, t'as vraiment dû avoir une offense de merde pour que ton ami imaginaire soit un psychiatre. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Dirty Biology. Il existe sur internet des images de toiles qui ont été faites par des araignées qui ont pris différents drogues. Et il y a de quoi halluciner en voyant celle de la caféine. D'ailleurs, les animaux consomment volontairement des toxines, on appelle ça la zoopharmacognosie. Les dauphins reniflent des toxines de poissons globes, les chats consomment de la népétalactone de l'herbe à chat, le petit lecerc de l'eau se peinte avec du nectar de palmier, et les mouches se jettent sur l'alcool lorsqu'elles n'arrivent pas à copuler. Ouais, c'est ce que j'appelle un jeudi soir. D'ailleurs, les chercheurs utilisent des mouches comme modèle de la pathologie alcoolique. L'addiction de ces mouches à l'alcool est liée à l'activité de certains gènes. Les chercheurs ont nommé ces gènes avec des noms rigolos, comme le gène Happy Hour, le gène Gueule de bois ou le gène Plan Q facile. Il existe un article scientifique au nom intriguant, révélé le paradoxe de la récompense due aux drogues dans l'évolution humaine. Les auteurs de cette étude mettent en lumière une contradiction. Les molécules de drogues sont en général agréables et mènent même à une dépendance si on en consomme trop, mais ces mêmes molécules ont en général été sélectionnées au cours de l'évolution pour nous repousser et faire en sorte qu'on ne consomme pas la plante qui les produit. Par exemple, la nicotine. La nicotine est une molécule produite par une plante sud-américaine, le plant de tabac. Le tabac est de la même famille que les tomates, les pommes de terre ou le piment, et ces plantes-là produisent aussi de la nicotine, même si c'est en de plus faibles quantités. Ce qui veut dire qu'on devrait pouvoir fumer des tomates quand on n'a plus de clopes. Lorsqu'on mange ou fume une feuille de tabac, les molécules de nicotine passent dans le sang et finissent par se lier à des récepteurs sur les neurones du cerveau. La nicotine arrive plus spécifiquement au niveau des synapses, des zones de contact entre deux neurones. La liaison aux récepteurs va ouvrir rapidement un canal, ce qui va laisser rentrer des molécules chargées électriquement, des ions sodium, ce qui va charger électriquement la membrane. En bref, la molécule de nicotine active le neurone. En fonction de l'emplacement des neurones dans le cerveau, l'effet sera différent, et c'est pour ça que la nicotine a plusieurs impacts. Elle active les neurones du circuit de la récompense, ce qui libère de la dopamine et déclenche un sentiment de bien-être. Elle active aussi les neurones de la glande surrénale, ce qui libère de l'adrénaline, donc de l'excitation, d'où l'effet stimulant, ce sentiment d'être à l'affût, bien aiguisé, etc. Et elle réduit aussi l'appétit, augmente le métabolisme, etc. Bon, en pratique c'est plus complexe que ça, mais ce qui est intéressant, c'est que l'addiction à la nicotine est un paradoxe total. Le plan de tabac ne s'embête pas à produire de la nicotine pour rien, mais parce que cette molécule agit comme un insecticide. La nicotine est un neurotoxique, un poison létal pour les insectes qui feraient l'erreur de venir en manger, et plus il y en a dans la plante, moins il y aura d'insectes qui viendront en manger. Bref, on fume un insecticide, et on aime ça. Je me suis rendu compte que ça n'avait aucun sens. Le fait que le poison nicotine déclenche la libération de dopamine, qui déclenche elle-même un sentiment agréable, est un véritable paradoxe. J'ai voulu savoir si c'était un cas particulier ou une généralité. J'ai cherché « Y a-t-il d'autres drogues qui sont des insecticides ? » Et une série d'articles scientifiques m'ont dit que oui, beaucoup. J'ai vu que le tétrahydrocannabinol, molécule produite par le cannabis, était utilisé comme vermifuge par les romains, et au moyen-âge par les médecins arabes. J'ai appris que l'un des plus grands experts mondiaux sur la chimie du cannabis n'en avait jamais fumé de sa vie, et je me suis demandé si savoir et comprendre étaient deux choses différentes. Moreau de Tour était plus funky. C'était un médecin du 19ème qui a créé le cercle des hachichins, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Du cannabis ». Le cercle réunissait des poètes et des intellectuels, et son livre est le résultat de son expérience personnelle avec le cannabis. C'est fou, non ? Et en vrai, il y a tout un tas d'expériences de pensée qui explorent cette question de peut-on vraiment savoir ce qu'est l'expérience de quelque chose purement intellectuellement, ou faut-il le vivre ? Il existe une expérience de pensée qui s'appelle la chambre de Mary. Mary est une super scientifique qui a vécu toute sa vie dans une chambre en noir et blanc, et il se trouve qu'elle s'est spécialisée dans la neurophysiologie de la vision. Mary sait tout ce qu'il y a à savoir sur ce qu'il se passe lorsqu'un photon percute un récepteur de l'œil, sur la longueur d'onde nécessaire pour produire une sensation rouge, jusqu'à la séquence précise d'événements dans le cerveau qui suit l'arrivée du photon. La question est, imaginons que l'on sorte Mary de sa chambre en noir et blanc, et qu'on lui montre le monde en couleur tel qu'il est vraiment. Mary va-t-elle apprendre quoi que ce soit ? Je... je sais pas, mais c'est qui ce type ? Bon, je me suis rappelé que je voulais savoir si les drogues étaient des insecticides. J'ai vu qu'il existait une chaîne YouTube qui consiste à monter des meubles Ikea en étant complètement défoncée. J'ai halluciné, puis j'ai continué à chercher. J'ai découvert que la cocaïne est une molécule qui est produite par les plantes d'altitude, du genre érythroxylum, qui poussent à l'état naturel dans la cordière des ondes, et c'est un neurotoxique pour les insectes. J'ai vu que la caféine est aussi un pesticide puissant, à l'état naturel. Sa forme de magnifiques cristaux, c'est produit par les plantes de caféier, de théier, de guarala, de cacaouille. Cacaouille. Molécule, molécule dans l'air. Pesticides, naturel ameur. Toxique, mais pas pour moi. Pas pour moi. Les insectes, eux, ils en meurent. Leur mandibule après, elles pleurent. Mes planètes aspirent à tête. Wow, 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 wow. Sérieusement ? Ça donnait n'importe quoi. Il fallait que je m'y remette. Le paradoxe des drogues agréables, qui sont en fait des poisons, est encore plus saisissant quand on sait que les humains, un peu partout sur la planète, ont acquis au fil de l'évolution tout un tas d'innovations biologiques pour se défendre contre les drogues et non pas pour les kiffer. J'ai découvert un article scientifique qui m'a appris que les Ethiopiens sont connus pour avoir beaucoup de copies des gènes produisant les enzymes de détoxification, leur corps découpe donc plus vite les molécules psychotropes. Donc, nos ancêtres ont acquis des défenses contre ces fameuses molécules, et les apprécier et devenir addict ne fait aucun sens. Léo, si je peux me permettre, le cerveau d'une personne qui consomme une fois une drogue et le cerveau d'une personne addict à cette drogue, ça n'a rien à voir. Et pour bien comprendre ça, il faut savoir qu'il y a des réseaux dopaminergiques de la récompense, mais qu'il y a aussi des réseaux dopaminergiques de l'anticipation de la récompense. En gros, des réseaux qui s'excitent avant la consommation. Imaginez un mec qui consomme pour la première fois de la cocaïne. Il prend son pied, même si ce n'est pas non plus tout le temps le cas. S'il s'arrête là, il ne perturbera pas ces réseaux dopaminergiques d'anticipation de la récompense. Mais s'il reconsomme régulièrement et sur un temps suffisamment long, non seulement il déchargera beaucoup moins de dopamine lorsqu'il consommera, et c'est pour ça que de consommation en consommation le plaisir diminue petit à petit, il aura des décharges dopaminergiques de fou avant de consommer. Par exemple, la simple vue d'une paille, dont on peut se servir pour sniffer la cocaïne, pourra provoquer une décharge dopaminergique massive et entraîner une envie soudaine et violente de consommer. Ça, c'est ce qu'on appelle le craving. En fait, l'addiction, c'est beaucoup plus un problème neuronal que moral. Hum hum, ouais, 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 hum hum, ok. De quoi on parlait déjà ? Ah, oui. Essayez de comprendre pourquoi on fume des pesticides naturels. J'ai cherché et je suis tombé sur une hypothèse rigolote. Celle-ci propose que notre appétit pour ces toxines est la conséquence de l'automédication que nos ancêtres pratiquaient depuis très très longtemps pour se débarrasser de leurs parasites. Les néandertals utilisaient des plantes pour tuer leurs parasites, les chimpanzés consomment certaines feuilles chargées de toxines et ils partagent cette capacité avec pas mal d'autres animaux et, bien sûr, les humains. D'autre part, le THC du cannabis, ou la nicotine, sont connus pour tuer les vers intestinaux. Par exemple, une étude de 2014 a montré que des peuples au Congo diminuent leurs parasites intestinaux avec le tabac. Dans cette hypothèse, si ces molécules ne nous dégoûtent pas, c'est qu'elles encourageaient nos ancêtres à se soigner avec les bonnes plantes. Bref, les parasites nous auraient rendu accro à des toxines développées par des plantes et notre cerveau aurait été formaté pour aimer ça. ... Ok, l'hypothèse est sympa, mais bon, elle n'est pas vérifiée. Déjà, elle n'explique pas pourquoi les animaux, qui utilisent aussi ces molécules, ne deviennent pas addicts, eux. Ensuite, elle n'explique pas non plus pourquoi il y a de telles différences dans l'addiction entre les gens. En plus, la nicotine n'est arrivée en Europe qu'au XVIe siècle, la cocaïne et le cannabis au XIXe. Je vois pas bien comment nos ancêtres auraient pu subir une évolution biologique qui concerne ces molécules sans que ces molécules ne soient dans l'environnement. Bon, tout ça n'est pas encore très bien clair, mais je trouve que sur le plan scientifique, c'est une piste intéressante à creuser. Dans tous les cas, j'avais pas trouvé quelle drogue était en train de me retourner la tête. J'avais appris que des mécanismes complexes avaient lieu dans mon cerveau pour produire tout ça, et ces mécanismes étaient hérités de l'évolution. Cool. Par contre, aucune idée de la molécule responsable, ni de comment elle était rentrée dans mon organisme. En fait, il se pourrait bien que ce soit pas une molécule, qu'aucune drogue ne soit impliquée. Il se peut que tout ça, bah, vienne de ton cerveau. Auquel cas, c'est possible que ce soit pas temporaire. Eh ben... Heureusement que j'ai un bon pote p'tit 4 ! Salut ! Comme vous pouvez le voir, cette vidéo a été un gros travail. On a été très nombreux à travailler dessus, parce qu'en fait, cette vidéo est le résultat d'une collaboration entre, d'une part, ma chaîne YouTube, et aussi des institutions scientifiques prestigieuses comme l'Inserm. Et il y a aussi un financement, donc cette vidéo a été payée par l'Inserm, les Mindeka et un site web de vulgarisation sur les addictions qui s'appelle Math Digital. D'ailleurs, je vous conseille fortement d'aller regarder ce qu'il se passe sur le site Math Digital si jamais vous vous intéressez à la science qui est derrière l'addiction. Et je trouve ça extrêmement cool de savoir qu'il y a des institutions qui sont intéressées par financer des vidéos complètement barrées sur la drogue parce qu'ils estiment que ça vaut le coup de parler aux gens de la drogue d'une autre façon. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un super projet, c'était très chouette de travailler avec ces gens-là. Et je vous recommande encore une fois d'aller faire un tour sur ce site Math Digital si jamais le sujet d'addiction vous intéresse. On se retrouve la prochaine fois début décembre pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le constater on est passé à deux vidéos par mois maintenant et on va essayer de tenir le rythme pour que ce soit encore plus de fun. Salut !